Bon alors des JDR, il y en a un sacré paquet, parfois même on pourrait peut-être dire un petit peu trop, on s'avance un peu quoi. Bon en vrai ok c'est pas trop mal, car ça permet qu'il y en ait vraiment pour tous les goûts et toutes les couleurs. Et d'un autre côté, bon il y a des JDR, on ne va pas se le cacher, on s'en serait bien passé de les avoir quoi. Bon faut avouer que je ne fais pas souvent ce genre de vidéos, mais là fallait vraiment que je vous parle d'un JDR que j'ai découvert, qui n'a littéralement aucun sens et pourtant ça partait vraiment bien, mais bon c'était tellement une découverte what the fuck, que je me suis dit, faut que je vous en parle et que je vous partage cette bonne barre de rire que j'ai eu, j'arrive même plus à parler. Voici donc Tales of Gastrolia, un jeu de rôle assez bizarre que j'ai vu passer sur le net et qui en premier lieu a attiré mon attention, de par son pitch de base qui sort, il faut l'avouer, de l'ordinaire. Et le pitch de base, le voici justement, plongé dans un monde où la magie s'infuse dans chaque saveur et où les chefs magiciens reignent en maître des arts culinaires mystiques. Tales of Gastrolia est un jeu de rôle unique qui vous transporte dans le royaume enchanteur de Gastrolia, un lieu où les recettes sont des formules, les ustensiles sont des armes et chaque ingrédient recèle des pouvoirs insoupçonnés. Bon jusque là, c'est un peu spécial, mais ok, on va dire que j'avais envie d'en savoir plus. Bon les illustrations sont toutes assez classiques, même s'il y a un petit je ne sais quoi qui est bizarre à chaque fois. Je sais pas si vous arrivez à mettre le doigt dessus, mais bon moi j'y arrive pas, voilà, à vous de me dire. Là où par contre ça commence à vraiment partir en sucette, c'est au niveau des régions du monde. Là on sent que les créateurs ont littéralement craqué une pile en ce qui concerne le lien avec la cuisine et les aliments. Un petit peu trop forcé, on va pas se le cacher. Oui parce que bon, il y a le désert des piments, les champs de fromage, la côte des sels et des herbes. Franchement on dirait des noms d'endroits tirés d'une fanfiction de Lewis Carroll sous les cides. Et alors bon, vous n'avez rien vu, le pompeau arrive au niveau des classes. Le maître des sauces, le grilleur guerrier de quoi ? Le boulanger en sorceler. Bon et vous vous imaginez bien que chacune de ces classes a des capacités qui lui sont propres et des armes de prédilection. Enfin des armes, c'est vite dit quoi. Des brochettes flamboyantes, des pelles à griller en acier trempé, c'était important de le préciser ça oui. Des pinces, pincettes magiques qui peuvent générer des flammes. C'est à la fois beaucoup trop spécifique et en même temps pas assez, je sais pas comment l'exprimer. Non très franchement, j'ai rien compris à JDR, d'ailleurs je suis même pas par qui c'est édité, j'ai oublié de vous le dire. Attendez, je regarde juste. C'est quoi le nom de l'éditeur là ? La Egreranec... Même le nom de la maison d'édition, c'est n'importe quoi. C'est comme si c'était écrit à l'envers, c'est marrant. D'ailleurs oui tiens, ça donne quoi à l'envers tiens. Attendez, 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 wow, c'est pas possible, c'est pas moi qui fais ça, c'est une intelligence artificielle. Je m'en rappellerai si j'avais fait ça quand même. Attendez, je crois qu'il y a quelque chose de marqué sous le titre. Oh mais tout s'explique, c'est bon, c'est entièrement fait par IA, c'est pour ça qu'on n'y comprend rien. Mais vous savez par contre ce qui n'est pas du tout fait par IA ? Mon dernier projet en financement participatif sur Game on Tabletop RPG Caramaker, qui est un deck de cartes pour vous permettre de créer des personnages de jeux drôles, qu'ils soient PMJ ou PJ, et ce, dans n'importe quel univers. Et maintenant que j'ai votre attention, et comme un exemple ou toujours mieux qu'une pléteure d'explications, en avanti pour un petit tirage des familles, pour voir de quoi que ça parle. Alors comme d'habitude, les cartes sont constituées d'une illustration, ainsi que d'une série de mots destinés à vous inspirer. Et dans ce deck, elles sont divisées en 7 catégories distinctes, dans lesquelles on va piocher tour à tour afin de créer un concept de personnage complet. Et on commence par lui piocher une origine à ce fameux personnage. En gros, d'où est-ce qu'il vient ? Dans quel monde est-il né et a-t-il grandi ? Quelles sont ses racines qui peuvent aider à définir ses premières aspirations et croyances ? Et du coup, on a la carte noble. Puis ensuite, on va lui trouver une marque, un événement clé qui a bouleversé sa vie, qu'il soit heureux ou tragique. En bref, un instant qui demeure gravé en lui, laissant des séquelles visibles ou invisibles sur sa personne, ou dans les tréfonds de son âme. Dans notre cas, on a la carte amour brisé, avec tout plein de petits concepts qui vont avec. Puis ensuite, on va lui trouver une motivation à ce personnage, une force qui l'anime profondément, et qui le pousse à avancer, à se battre, ou à poursuivre un rêve ou un idéal. En somme, un désir caché qui est le cœur même de son existence. Et dans notre exemple, ça sera la vengeance. Mais bon, tout personnage a ses qualités et aussi ses défauts, et c'est justement ce que l'on va déterminer avec la catégorie double de vice et de vertu, qui va nous permettre de déterminer la part d'ombre ou de lumière qui demeure en lui, son défaut le plus ignoble, ou sa qualité la plus louable, ses valeurs qui forgent ses décisions et ses actions. A vous de choisir du traitement si vous souhaitez lui donner le vice ou la vertu indiquée sur la carte. Elles ont été regroupées pour éviter les incohérences de tirage. Dans notre cas, on a la carte addicte et sain, et on va dire qu'on va prendre le vice dans ce cas-là, donc addicte. Ensuite, on va piocher un détail, en somme, ce qui rend votre personnage unique et identifiable au premier coup d'œil. Un trait distinctif, un gimmick, un tic ou une particularité qui le différencie immédiatement des autres. Et on a la carte mutilée. Va venir ensuite le caractère de votre personnage, comment celui-ci interagit avec le monde qui l'entoure, sa personnalité, cette façade qu'il montre, ou encore sa vraie nature. Et dans notre cas, on aura le caractère de curieux. Puis enfin, pour finir, on a la catégorie de carte dite bonus, qui est un peu spéciale, puisqu'elle regroupe tout un tas d'éléments additionnels et flexibles pour enrichir encore plus le concept de votre personnage, en ajoutant la dite carte à une carte déjà tirée pour lui rajouter une nouvelle dimension. Et dans ce cas-là, on pioche la carte criminelle, que l'on va arbitrairement décider de lier à la carte précédemment tirée de la motivation. Du coup, à partir de tous les éléments que l'on a piochés, on peut déjà commencer à brainstormer un petit peu pour dessiner le début d'un concept de personnage unique en son genre. On peut dire que le personnage sera un jeune noble qui, là, du train-train habituel de son rang et à cause d'une certaine curiosité maladive qu'il habite, aura commencé à tomber dans une certaine addiction aux stupéfiants, ce qui l'a amené inéluctablement à côtoyer une mafia qui lui fournissait ce dont il avait besoin à l'époque. Mais un jour, malheureusement, suite à un retard de paiement, la dite mafia a décidé de lui faire un petit peu passer le message en s'introduisant dans la demeure familiale pour, tout simplement, trouver de quoi rembourser la fameuse dette. Malheureusement, s'en est suivie une altercation qui a résulté en la mort de sa mère et en notre perso complètement passé à tabac, ce qui lui a laissé une bien horrible cicatrice au niveau de la lèvre supérieure. Et pareil, tragédie a fait voler en éclats l'amour de son père à son égard qu'il a chassé du domicile à tout jamais, le tenant responsable de la mort de sa génitrice. Depuis lors, notre personnage n'a qu'une seule envie, qui vengeait la mort de cette dernière en anéantissant la fameuse mafia, avec bon espoir que cela le délivrera de ces vieux démons qui le hantent et lui permettra de retourner voir son père la tête haute. Bon, ok, on est d'accord, c'est un petit peu dark, mais comme vous pouvez le voir, on est parvenu à sortir un concept de personnage qui sort clairement des sentiers battus et qui reste tout de même assez facile à appréhender et donc à interpréter autour d'une table de jeux de rôle avec vos potos. Et libre à vous ensuite de broder et d'enrichir le Dikara design, voilà, encore une fois, c'est pas quelque chose qui va faire complètement tout à votre place. Le but, c'est juste de vous aider à conjurer le syndrome de la page blanche. Et tant que j'y suis, je vous parle vite fait des autres produits présents justement dans le financement. Il y a un livre de plus de 100 pages pour parler plus en profondeur de la création de personnages en jeu de rôle. Comme d'habitude dans mes ouvrages, le ton restera semblable à celui des vidéos, donc vous ne serez pas dépaysés, mais cela me permet de traiter un sujet de manière beaucoup plus complète que je peux le faire en vidéo. Puis on a une petite nouveauté aussi qui sera amenée à avoir plusieurs boutures différentes si jamais ça fonctionne, le recueil de scénarios en une page. A l'intérieur, vous y trouverez 30 scénarios clés en main, résumés en une seule page à chaque fois. La thématique de ce recueil se veut médiéval fantasy classique, et il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les niveaux de jeu. Et bien évidemment, il y a tout un tas d'autres goodies que je vous laisse à des découvertes sur la page du projet, le lien est dans la description, et c'est jusqu'au 15 décembre 2024. Et comme d'habitude, on reste sur du 100% français, et je tiens à préciser aussi que tout est fait intégralement, sans l'usage de l'IA. Contrairement à Tales of Gastrogría, qui, comme vous l'avez compris, était ma petite blagounette d'intro pour vous parler du projet. D'ailleurs, au passage, si vous souhaitez quand même voir ce fameux JDR un peu trollesque, sachez que j'ai poussé la blague à en faire un petit livret d'une vingtaine de pages que vous pouvez télécharger gratuitement en description de la vidéo. Parce que bon, je ne vais quand même pas vous faire payer un JDR fait entièrement avec l'IA, il faudrait quand même pousser un petit peu le bouchon un petit peu loin pour faire ça. Qui oserait faire ça ? Quoi qu'il y en soit, j'ai hâte de voir jusqu'où vous allez porter ce beau projet encore une fois, et je vous remercie par avance pour tout le soutien que vous pourrez lui apporter. Et ça serait tout pour moi, je vous fais de gros bisous comme d'habitude. Et la rengaine, vous la connaissez si bien, je vous dis à dans une prochaine vidéo. C'était le Scénario Urgien. A ciao, bonsoir les studios. Sous-titrage ST' 501